Déclaration de visiteurs. Passons maintenant aux déclarations de député, le député de Bruce Greer-Winstein. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ici pour reconnaître la contribution de toutes les personnes de ma circonscription qui vont marquer le centième anniversaire de Agnes Campbell Macphail. C'est même le 125e anniversaire, je me corrige. C'est vraiment une femme qui a été tellement importante pour notre pays. Elle est née le 24 mars 1890. Elle est née dans une ferme de ce canton. Elle a travaillé comme enseignante au début de sa vie. La plupart des personnes de ma circonscription veulent vraiment célébrer les contributions de cette personne exceptionnelle. Elle a été la première femme canadienne à être élue à la Chambre des communes, par exemple, à Ottawa en 1921. Et elle a été réélue à de nombreuses reprises en tant que débutée. Elle a eu une carrière de 19 ans en tant que députée. Et en 1929, elle est devenue une déléguée à la Ligue des Nations à Genève. Ça a été la première membre féminine de cette organisation. Il s'agissait également d'un comité sur le désarmement auquel elle a pris part de manière active. En 1943, elle est devenue la députée de York-Est à Toronto. Et Agnès a vraiment eu une carrière bien remplie. Et elle a toujours essayé de défendre les droits des opprimés et de promouvoir la justice et l'équité. Elle a été très importante pour la défense des droits des femmes dans notre système judiciaire. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait honneur à ma circonscription et au comté dans lequel elle est née. Merci. Nous sommes très fiers d'elle. Merci. Suite des déclarations, le député de ASSEX. Merci, M. le Président. Je suis heureux d'attirer votre attention sur un événement exceptionnel qui va se produire dans ma circonscription. Il s'agit d'une compétition de robots, de machines robotisées au niveau régional. C'est un événement très important. Il va y avoir 50 équipes qui vont y prendre part. Il s'agissait d'élaborer des robots visant le recyclage et également la réutilisation de nos ressources naturelles. Et donc, ça a vraiment été une compétition très importante. Il y a des fonds qui doivent être levés à hauteur de 15 000 dollars par concurrent. Il y a des comptables, des entreprises, des étudiants, des graphistes, ainsi que des développeurs informatiques qui y participent, ainsi que des professionnels de la communication et de la conception. Donc, c'est vraiment absolument extraordinaire comme compétition. Il y a vraiment une grande somme d'argent qui sont impliquées dans cette compétition. Il y a eu, par exemple, un prix de 50 000 dollars qui a été payé par l'un des commanditaires de cet événement, de cette manifestation absolument formidable. C'est vraiment absolument incroyable, cette atmosphère. On se croirait à la NASA. Et vraiment, je vous encourage tous à vous y rendre. C'est une initiative qui est fantastique. C'est vraiment fantastique pour notre région. Et je visite tous les participants futurs. Merci, la députée de Ottawa-Orléans, pour une déclaration. Monsieur le Président, je suis tout à fait heureuse de vous faire part de la première nuit cinématographique gratuite dans ma circonscription. C'est quelque chose qui est né des suggestions de certains de mes collègues. Donc, je les remercie de leurs suggestions. Et en fait, nombre des écoles locales de ma circonscription ont fait passer cette information aux membres de ma collectivité. Et il y a vraiment eu un grand succès pour cet événement. Nous avons joué le film Big Hero 6, le grand héros 6. C'est vraiment un dessin animé extraordinaire qui a plu au public de tout âge, qui a donc pu visionner ce film. Et je pense que toutes ces familles ont bien aimé cette expérience. La communauté fut des plus enrichissantes. Cette activité gratuite a permis à plusieurs familles d'Orléans de se retrouver en famille pendant la semaine de relâche pour se divertir un peu de frais. J'ai vraiment hâte que cela devienne une expérience saisonnière. La suite des déclarations de députés, la députée de Huren-Bruce. Merci. Le 11 mars, Tom Cantis, qui est le directeur de la direction à l'innovation du ministère de l'Environnement et de l'action en matière de changement climatique, a créé un prix d'excellence environnementale. Et les lauréats de ce prix ont travaillé, entre autres, à la conservation de la faune et à le recyclage de matériaux, afin d'éviter la pollution des grands lacs. Et il y a vraiment eu un travail extraordinaire qui a été fait dans ce domaine, y compris avec l'autorité de conservation locale. Et c'est vraiment incroyable de voir à quel point il y a eu des initiatives formidables à cet effet, comme par exemple le sauvetage de certains marécages locaux. Et je peux vous dire que la présidente de cette association locale qui s'en occupe, qui s'appelle Mary, est vraiment une très bonne amie à moi. Et c'est quelqu'un d'absolument remarquable et qui a vraiment mis en place de nombreuses initiatives d'encouragement à la protection de l'environnement. Elle est donc lauréate du prix que je viens de mentionner. Et j'aimerais vraiment l'en féliciter. Et je pense que si j'avais su qu'elle allait recevoir ce prix, bien sûr, je m'y serais rendue. J'aurais fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour m'y rendre. Merci, le député de Toronto Danforth, pour une déclaration. Merci, Monsieur le Président. Je me lève dans cette chambre pour souligner le travail exceptionnel de l'association Toronto Generational Partnerships Community. C'est une association qui promeut le travail intergénérationnel et c'est vraiment tout à fait important. Et le 1er juin va être proclamée la journée intergénérationnelle au niveau national. Donc son travail est vraiment absolument important dans ce cadre. C'est une association qui promeut des relations respectueuses entre les générations. Et je pense que c'est une association qui a vraiment réussi à rassembler les personnes âgées, les élèves de cycle secondaire, pour des manifestations diverses et variées. Il y a également des prix qui sont décernés. Et donc on encourage les relations entre ces personnes de différentes générations. Et c'est le meilleur moyen de mettre fin aux préjugés et d'aider à améliorer les interactions et à les rendre plus fréquentes entre ces générations très différentes. Donc j'aimerais vraiment féliciter cet organisme pour son travail exceptionnel. Et je vais en fait moi-même présenter un projet de loi au sein de cette assemblée pour faire proclamer le 1er juin jour intergénérationnel. Merci. La députée de Scarborough Aging Court, merci. Je suis heureuse de me lever pour souligner le jour de l'indépendance de la Grèce. C'était le 25 mars 1821. Et le fait de célébrer cette date chaque année représente une occasion exceptionnelle de souligner le rôle exceptionnel de la Grèce dans le monde. Et il faut également souligner la contribution importante de la communauté grecque au tissu social de notre province ainsi qu'au tissu culturel. Il y a de nombreux professionnels de tous bords qui la composent et qui contribuent de manière importante à nos collectivités. Et ce dimanche, je vais participer à la parade dans ma circonscription qui justement soulignent le jour de l'indépendance grecque. Cela fait des années déjà que cette parade est organisée et j'y prends part chaque année. Et je me rappelle avoir été fascinée par la culture grecque qui règne sur la rue Danforth. C'est vraiment exceptionnel. Et je pense que vraiment les Grecs ont beaucoup contribué à notre formidable province. Et je pense que de célébrer l'indépendance de la Grèce est important pour notre province. C'est-à-dire Ontario, c'est-à-dire Canada, c'est-à-dire Greece. Merci. Merci. Le député de Kitchener-Canestoga pour une déclaration. Merci. Alors, je suis heureux de me lever pour souligner un événement qui est tout à fait important dans ma circonscription. Il s'agit de la fête du sirop d'érable. C'est un festival très, très important dans ma circonscription. Il s'agit du 55e anniversaire de cette manifestation. Il y a, par exemple, des démonstrations culinaires, des dégustations de sirop d'érable. J'en passe et des meilleures. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant de découvrir tous les aspects du sirop d'érable. C'est vraiment un événement exceptionnel dans ma circonscription. Je vous y invite tous. Et je pense que c'est un événement qui ne pourrait pas avoir lieu sans les plus de 2000 bénévoles qui, justement, le rendent possible chaque année. Et c'est vraiment, vraiment important que de souligner cet important. Il y a tellement d'activités qui sont organisées dans ce cadre. Et nombre de gens de ma collectivité et de partout dans le monde, en fait, se rendent dans ce canton pour célébrer ce festival tout à fait important. J'aimerais vraiment profiter pour remercier tous les bénévoles qui y contribuent. Et j'aimerais également vraiment dire qu'il va y avoir un concours de crêpes au sirop d'érable qui va être organisé dans le cadre de cette manifestation. Et j'aimerais vraiment dire que mon équipe locale va sûrement être la meilleure. Et j'ai vraiment hâte de voir ce match, cette compétition de crêpes, avoir lieu. Arrêtez de chahuter. Merci, la députée de Halton, pour une déclaration. Merci, Monsieur le Président. Dans toute la province et dans le monde entier, on a célébré la journée de l'élimination, de la discrimination raciale. C'est une journée très importante pour moi, mais également pour bien d'autres personnes dans le monde dans lequel nous vivons. C'est une journée qui a été, en fait, mise en place en 1966 par les Nations unies pour commémorer un massacre terrible qui avait eu lieu en Afrique du Sud, dans le cadre duquel 69 personnes avaient perdu la vie. J'ai suiné moi-même en Afrique du Sud et je me rappelle de ce que m'ont raconté mes parents à ce sujet. J'ai grandi dans un pays où la discrimination raciale régnait et je pense que c'est vraiment une journée qui me rappelle pourquoi ma famille est venue ici pour commencer une nouvelle vie. Une vie dans laquelle tout le monde est accepté et célébré, quelle que soit son origine ethnique, sa religion ou son sexe. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche et ceci va nous encourager à continuer de travailler ensemble afin de mettre fin à la discrimination raciale, quelle que soit sa forme. Et il faut lutter pour un monde où règnent la justice, l'équité et la diversité, notre diversité et notre force ici en Ontario. Et en travaillant tous ensemble dans ce but, eh bien, nous sommes tous plus forts et nous gagnons tous. Merci. Déclaration de députée, la députée de Cambridge. Merci. Vendredi dernier, le 13 mars, j'ai eu l'occasion de participer à la cérémonie d'inauguration importante qui a eu lieu dans ma collectivité. Et ça a vraiment été très important que de voir ce magasin d'épicerie Foodland ouvrir dans ma collectivité. C'est la première épicerie à être ouverte 23 sur 24, 7 jours sur 7 et il y a 100 nouveaux emplois qui ont été créés dans la foulée. Et donc, c'est vraiment important à souligner parce que l'ancienne épicerie était bien trop petite en taille pour répondre aux besoins de la population locale. Et je sais que cela va vraiment aider la population locale à mieux manger car il y aura davantage de choix pour eux et leur famille. Et donc, ça a été vraiment fantastique de participer à cette inauguration. Et Todd Bender et sa famille, à qui appartient ce magasin, étaient vraiment très, très fiers de l'inaugurer. Et il y avait également de la musique qui avait été jouée à cette occasion. Et c'est vraiment tout à fait important pour ma circonscription que de voir l'ouverture de ce magasin. Et j'aimerais dire que je me suis rendue moi-même, justement, dans ce Foodland dimanche dernier pour y faire les courses pour ma famille. Et je me suis rendue compte à quel point ce magasin était achalandé. Il y avait tellement de personnes, tellement de voitures qui stationnaient donc devant ce magasin. Et je pense que ça va vraiment être l'histoire d'un grand succès pour notre collectivité. Merci. Merci à tous pour vos déclarations. Merci.